Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet interprétation et c'est l'exemple des drapeaux français. Bonjour, de la part d'Iclair Africa, le centre africain pour nos villes futures, avec également le centre de la Croix-Rouge. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le festival de 2023. Rise Africa, c'est une plateforme qui rassemble des acteurs, des facilitateurs pour des actions du rap pour les villes. C'est la troisième édition de notre festival virtuel qui rassemble des pratiques, des visions de tout le continent. Le thème de cette année, c'est les villes que nous voulons, les villes que nous voulons, les villes que nous voulons. Voici le programme pour l'année 2023, l'Afrique que nous voulons. C'est un appel panafricain pour apporter un changement qui transforme les villes. Mais pour nous, l'urbanisme n'est pas suffisamment souligné comme une force positive pour apporter la prospérité, l'inclusivité et pour développer un environnement. Nous avons besoin de mettre un accent sur le rôle des villes et sur les actions clés. et ce festival a pour objectif d'apporter des éclaircissements. Les villes que nous avons sont en train de s'élargir, elles sont inventives, elles sont contestées, elles sont aussi face à des crises. Mais les villes que nous voulons sont des villes centrées sur les personnes qui sont en sécurité, basées sur la culture, des villes modernes qui s'adaptent aux changements et aux innovations. Nous voulons faire de ces villes nouvelles par l'expérimentation pour soutenir également les actions locales des personnes qui sont celles qui façonnent les villes. Le festival vous invite à partager vos connaissances, à développer de nouveaux partenariats, à développer de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et à chercher des moyens de rassembler l'art, la politique, le business. Ensemble, entrons dans cet espace, dans l'esprit de poésie. Nous venons tous de diverses cités, et c'est cela vraiment notre diversité, la force formidable de notre continent. Et pourtant, nous marchons encore sur des routes fragiles. Comment construire notre Afrique avec ce terme à la ville, cette allure galvaudée, loin des initiatives, qui pourraient de nos villes faire une place active ? Et que dire ? Que dire à présent de notre gestion, de l'eau que l'on gaspille parfois sans concession, des ordures recyclables mais jamais recyclées, de ces paysages admirables mais bien souvent trop gâchés ? L'histoire rappelle que c'est l'Afrique qui nous rassemble, et que pour la construire, il faut agir ensemble. Moi, je veux une révolution, une révolution de nos villes. Je la veux plus verte, et je veux de l'accueil des cités merveilleuses. Et puis, bon pied, bon oeil, au gré de leurs histoires, sur les pas d'une histoire. Car nos villes, c'est l'aventure. Nos villes sont nos miroirs. Pour l'urbanisme intelligent, nos villes nous appellent et nous interpellent. Pour l'action, maintenant. Bonjour l'Afrique, bonjour à tous, bonsoir, là où vous êtes, quel que soit votre fuseau horaire, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Aboula Jack, je suis conteuse, documentariste et je m'exprime depuis Kampala. Et je suis aussi responsable d'une entreprise où j'essaye de développer la créativité, pour développer des contenus intéressants sur le continent africain avec des Africains. Je vais raconter des histoires, des narratifs basés sur notre histoire et voir comment tout cela peut contribuer à notre avenir. Je suis toujours vraiment ravie et impatiente de voir les possibilités de la communication et ce que cela peut faire pour nous aider à imaginer, façonner notre avenir, comment cela alimente notre imaginaire pour nous aider à aller plus loin dans les réalités, les réalités douloureuses parfois, joyeuses aussi, les choses qui nous passionnent, les choses qui nous aident à nous transformer. Notre avenir, ce n'est pas simplement des rêves individuels, mais des rêves collectifs, des poursuites collectives. Et c'est ce qui va contribuer de différentes manières, de différentes capacités, nous permettre également de contribuer ensemble. Mais d'abord, nous devons croire en notre capacité, en nos aptitudes à apporter le changement. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma série qui s'appelle Thinking Safety, qui est un effort collaboratif que j'ai créé avec des participations d'une variété de jeunes femmes. et ces vidéos sont disponibles sur YouTube. L'interprète s'excuse, mais la vidéo semble coupée. Donc, alors, la participation à ce film documentaire, avec des participations actives, que ce soit par l'apport d'idées, par le partage de leur réalité qu'ils veulent filmer, qu'ils veulent montrer. Ce n'est pas celui qui dirige, le film qui contrôle tout, mais cela est partagé avec les différents participants. Dans ce sens, j'étais responsable un petit peu des questions qui m'ont semblé importantes, basées sur mes propres expériences en tant que femme basée à Cape Town. Pour l'aspect participatif, j'ai envoyé ces questions à différentes participants qui étaient d'accord pour faire partie de cette série web et pour répondre à ces questions et qui ont pu filmer leur environnement et qui ont été encouragées à interagir, mais aussi à critiquer les questions ou les processus ou la démarche du film. C'est une description des cultures, des coutumes, mais je voulais vraiment utiliser des méthodes ethnographiques d'une manière collaborative, d'avoir cette approche ethnographique qui nous permet d'évaluer les différents territoires pour parler de la sécurité, notamment. C'est une expérience qui est temporelle, qui est définie par l'histoire, par le présent, mais qui affecte également l'avenir à cause de ce phénomène, notamment de la sécurité des femmes dans les villes. C'était un film également basé sur le côté design, sur l'aspect du design et comment cela affecte notre mouvement dans l'espace. Tout cela sous l'angle de la sécurité, comment le design affecte, que ce soit le design des sociétés, les designs sociaux, des différents outils, des instruments que nous avons lorsque nous naviguons, lorsque nous nous déplaçons dans l'espace. En quoi ces choses contribuent à ce sentiment de sécurité ? Pour ce qu'est la sécurité, comment nous la définissons, comment nous l'explorons, comment nous réfléchissons à la question de la sécurité ? Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu de vague ? Deuxième épisode, à parler des responsabilités, des mécanismes de responsabilité pour pouvoir avoir ce sentiment de sécurité. En quoi notre responsabilité est engagée ? Comment doit-elle être partagée entre les différentes personnes, les institutions ? C'était là l'objet de notre documentaire, et je vous encourage vraiment à voir ce documentaire sur YouTube, donc Thinking Safety. C'est également disponible sur notre page Instagram. Lorsque j'ai développé cette série, ce que j'ai appris, c'est l'exposition constante à la violence, au harcèlement sexuel, c'est quelque chose que beaucoup de femmes connaissent, et elles se sentent seules dans ces combats. Elles n'ont pas l'impression d'être suffisamment soutenues par les institutions sociales. C'est quelque chose qui se passe également pour beaucoup de personnes, des populations queers, dans beaucoup de pays, par exemple en Ouganda, où je vis en ce moment, les personnes queers sont menacées, leur sécurité est totalement discréditée par l'État. L'État ne considère pas leurs besoins et leurs droits à la sécurité. La sécurité est un droit de l'homme, un droit humain. Nous avons un droit à la sécurité. Sans la sécurité, nous ne pouvons pas participer pleinement à la vie de la société et pouvoir contribuer à nos idées. Les personnes qui connaissent ce genre de situation sont certainement celles qui parlent le plus de leur expérience. Il y a beaucoup de solutions qui existent dans l'idée des personnes qui ont fait face à de telles situations, mais malheureusement, nous ne leur donnons jamais l'occasion de parler. On ne s'engage pas avec ces personnes pour les écouter. Nous devons être ouverts aux possibilités d'avoir des solutions sociales qui pourraient nous aider pour répondre à certains problèmes. Par exemple, écouter l'expérience des gens. Je pourrais imaginer jouer, par exemple, une en collaboration avec différentes personnes, même personnes en situation de handicap, pour pouvoir les écouter, développer ensemble des solutions. Nous devons comprendre les choses, pas simplement au moment des élections, lorsqu'il faut prendre des votes, mais il doit y avoir d'avoir un lieu démocratique pour pouvoir parler de ces choses et apporter un développement plutôt que de le faire du haut vers le bas, mais d'avoir des processus qui permettent d'écouter la base. Voilà quelques idées avec les moyens participatifs, les moyens ethnographiques qui nous permettent d'avancer sur ces points. Ce sont des choses qui peuvent nous aider. Merci d'avoir écouté ma vidéo. En tant que cinéaste, en tant qu'artiste, je pense que nous avons tous un rôle à jouer, même au niveau du gouvernement, pour apporter les transformations. Nous ne devons pas négliger les voix des personnes. Nous devons apporter un espace où nous les comprenons. Nous faisons preuve d'empathie et nous devons permettre aux personnes, notamment les personnes qui sont désavantagées, de pouvoir parler aussi des effets psychologiques de certains problèmes, les personnes qui sont affectées. Nous devons pouvoir développer ces espaces pour accueillir ces voix, penser en termes de sécurité. C'est une série, ça ne va peut-être pas changer le monde, mais c'est une responsabilité que nous avons en tant que personnes de prendre soin non seulement de nous-mêmes, mais aussi de nos sociétés, des personnes qui vivent dans nos sociétés et de l'environnement. Quelle est la possibilité d'être en tant qu'est-ce que vous avez ? Nous parlons donc des problèmes des enfants dans les villes africaines. Il y a beaucoup d'angles par lesquels nous pourrons aborder cette question des droits des enfants en Afrique. Mais je vais commencer par la charte, les arguments sur les droits des enfants. Dans cette présentation, je vais aborder plusieurs points. Premièrement, une observation. Pourquoi des villes pour les enfants? Pourquoi parlons-nous de villes dans le contexte des enfants? Est-ce que les villes sont faites pour les enfants? Et on va parler, bien sûr, des différents défis. Et en parlant des villes qu'ils ne méritent pas en Afrique, nous nous focalisons sur certains problèmes qui ne sont pas exhaustifs en soi. Mais nous allons nous focaliser sur ce qui, à mon avis, représente les défis principaux pour les enfants dans la plupart des villes africaines. notamment le travail des enfants, les enfants des rues, la question également de l'utilisation de drogue avec les enfants et en quoi cela affecte les enfants dans les villes qui sont les nôtres. Nous voulons parler de villes dans lesquelles les enfants se sentent en sécurité, se sentent appartenir, aucun enfant ne serait en situation d'abus, des villes également qui seraient libres de toute crise climatique. Et ensuite, nous allons parler d'autres points importants, notamment des villes dans lesquelles les enfants pourront trouver des services qui leur apporteront l'alimentation, la santé nécessaire et les logements nécessaires. Dans ma présentation, ensuite, je dirai quelques mots pour voir des idées pour l'avenir et parler des villes pour les enfants, les villes du futur pour les enfants. Alors, première chose, première question que nous voulons nous poser maintenant, c'est pourquoi avoir des villes pour les enfants? Alors, quelle est la logique derrière cela? Quelle est l'idée de cette idée? Quelle est cette idée? Donc, à quoi et comment contribuons-nous à cela? Je suis sûr que vous avez déjà entendu dire que l'Afrique est considérée comme le continent au monde le plus jeune, 60 % de la population en Afrique ou en moyenne 25 ans. Et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont moins de 18 ans, ce qui rend vraiment le continent africain le continent le plus jeune au monde. Non seulement ça, il y a également des jeunes et des enfants, mais qui constituent la plus grande population dans les villes. Donc, beaucoup de personnes, y compris les enfants, sont des populations qui se déplacent des régions rurales vers les villes. Et dans tout cela, bien sûr, les enfants en particulier sont vulnérables. On parle ici d'enfants, donc des garçons et des filles. Ils sont plus vulnérables que les adultes. Ils sont face à des difficultés comme la pauvreté. Ils sont donc vulnérables. Notamment ce qui concerne les situations dans les villes, et j'en parlerai tout à l'heure sur la diapo suivante. En lien avec les populations des villes, avec les procédures de décision, les enfants ne sont pas inclus, ne sont pas considérés correctement dans tous ces processus. Ce qui rend à nouveau les enfants vulnérables. Donc, il y a une exclusion vraiment des enfants dans l'histoire, dans l'architecture ancienne, dans l'architecture moderne. Ils ne sont pas considérés vraiment comme des personnes à part entière. Ils ne sont pas juste des personnes ou des adultes de l'avenir. Ils sont aussi des enfants du présent. Ils sont des humains du présent. Bien sûr, ils deviendront les générations futures. Mais le fait que la société ne considère pas les enfants comme des êtres humains à part entière, disons-le ainsi, avec des droits, avec des privilèges, c'est-à-dire qu'ils doivent être respectés, ils doivent être protégés. Cela conduit donc à l'exclusion des enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas inclus dans les discussions. C'est quelque chose qu'il nous faut adresser. Et la plupart d'entre vous savaient bien que nous avons donc deux sortes de débats, la protection de l'enfant et la libération de l'enfant. La protection de l'enfant qui considère les enfants comme étant les plus vulnérables de la communauté, de la société qui ont donc besoin d'être protégés. Et la deuxième, à l'opposé, vous avez la libération des enfants comme étant des individus qui peuvent être totalement autonomes, qui peuvent participer à tous les aspects de la vie. On n'a pas besoin de choisir une approche ou l'autre, mais plutôt de regarder ces deux approches, parlant donc du protectionnisme, de la protection des enfants et d'un autre côté, la libération de l'enfant qui se focalise notamment sur les droits aux enfants de participer aux décisions les concernant. Et donc, je vais essayer de trouver un juste milieu, un format hybride entre ces deux approches en termes de protection et de libération. Donc, les enfants sont vulnérables, effectivement, ils ont besoin d'être protégés, mais ce sont également des êtres humains qui ont besoin de participer à la vie active. Donc, dans cette discussion, nous parlons des villes que les enfants méritent et cela doit prendre en compte le fait que les enfants ont besoin d'être protégés parce qu'ils sont dans une situation vulnérable, mais qu'ils ont également besoin d'être consultés sur ces questions parce que ce sont des êtres humains à part entière des enfants, des êtres humains pour maintenant et pas simplement pour l'avenir. Si l'on garde ces choses à l'esprit, nous pouvons ensuite passer au point suivant pour répondre à la question, justement, est-ce que les villes sont faites pour les enfants, sont ludiques pour les enfants? On peut voir différents éléments et différents facteurs pour répondre à cette question pour faire de ces villes des villes qui soient adaptées aux enfants et je vais me focaliser notamment sur le contexte de l'Afrique, mais dans l'ensemble, une ville qui serait ludique pour les enfants, c'est une ville qui prend en compte la vie, les droits, les priorités des enfants, les besoins dans l'intégration des politiques publiques, des programmes et des décisions. Une ville qui permet à l'enfant de se développer, de croître dans de bonnes conditions, en toute sécurité, en bonne santé, une ville dans laquelle les enfants sont protégés de l'exploitation, de la violence, des abus, une ville où les enfants, ou dans laquelle les enfants pourraient avoir accès aux services sociaux de qualité. La liste continue ainsi, elle est très longue. comme on le voit ici sur cette diapo, une ville pour les enfants, c'est un lieu où les enfants peuvent vivre dans un espace culturel, familial, social, en toute sécurité. et un lieu qui permet aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants que dans le passé. Une ville qui est oxygénée où les enfants peuvent bâtir leur propre maison, leur propre ville pour l'avenir lorsque nous essayons d'oxygénénophiles. Nous devons prendre en compte le fait que les enfants peuvent également jouer un rôle dans ce processus d'oxygénation. Ce sont des villes également où vous pouvez avoir des lieux où les enfants peuvent jouer, des lieux qui soient sécurisés, sans voiture, des lieux où les familles, les amis peuvent se retrouver à l'extérieur, où les mamans peuvent aller allaiter leur bébé. des villes où les systèmes d'urbanisme sont faits, pas simplement autour de l'utilisation des voitures, des bâtiments, des logements et de l'économie qui sont importants, bien sûr, mais au-delà de cela, qui permettent d'avoir un bon environnement. Donc, c'est une ville, un village, une communauté ou toute forme de gouvernance locale qui s'engage à améliorer la vie des enfants doit vraiment prendre en compte les droits, la liberté des enfants qui doivent être protégés en tant qu'être humain. Voilà ce que nous appelons une ville favorable ou conviviale ou faite pour les enfants. Une ville faite pour les enfants devrait être inspirée des principes suivants, c'est-à-dire une ville où il n'y a pas de discrimination, où les droits des enfants sont respectés sans aucune discrimination, irrespective de la race de l'enfant, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, etc., nous devons avoir des systèmes qui ne font aucune différence entre les enfants, quel que soit leur genre, leur statut, leur couleur, etc. et une ville favorable aux enfants doit être faite dans l'intérêt de l'enfant. Cette ville doit pouvoir tenir compte du droit à la vie, à la survie et au développement, comme nous l'avons dit auparavant. Nous ne pouvons pas établir de système qui soit favorable aux enfants dans les villes sans prendre en compte le fait que ces enfants sont des êtres humains d'aujourd'hui et qui n'ont pas besoin d'attendre l'âge de 18 ans, par exemple, pour devenir des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains en devenir, ils sont déjà des êtres humains en tant qu'enfants. Quatrième point que je voudrais soulever et nous inspirons tous à voir des villes qui soient libres et libérées de toute crise climatique, les inondations comme on le voit dans beaucoup de villes en Afrique, les sécheresses, les inondations extrêmes qui ont tué même des enfants dans plusieurs pays au Soudan du Sud récemment, en Ouganda, les sécheresses également, comme récemment, il y a une recherche de l'ONU récente qui indiquait qu'1,5 millions d'enfants au Mali sont mal nourris, 1,5 millions d'enfants au Mali, au Malawi plutôt. Ce sont des chiffres très, très inquiétants, très alarmants. Ce sont des chiffres que nous voyons comme les conséquences des crises climatiques, du changement climatique en Afrique notamment et les enfants sont les plus touchés. Ce sont eux qui sont les plus infectés, les plus impactés par les dégâts causés par les crises climatiques. Donc, bien sûr, nous aspirons à voir des villes qui soient libres de tous ces problèmes de climat. Nous aspirons également avoir des villes dans lesquelles les enfants se sentent partie-prenantes où les enfants ont ce sentiment d'appartenance. que ce soit des enfants qui aient des problèmes, des handicaps, des enfants réfugiés, des enfants dont les parents sont réfugiés, des enfants qui sont enfants de migrants sans-papiers même. Donc, tous les enfants, garçons, filles doivent avoir ce sentiment d'appartenance. Ils doivent appartenir à la vie dans laquelle ils vivent. Aucun enfant ne doit être empêché d'avancer ou de vivre à cause du statut d'immigrant ou de réfugié de lui-même ou de ses parents. Donc, les services sociaux, les services gouvernementaux doivent apporter à tous les enfants les services, l'éducation, la santé, les installations pour tous les enfants. Au-delà des citoyens, aucun enfant dans nos villes ne doit être laissé pour compte et ne doit être sans statut. La Convention des Nations Unies, la charte pour les enfants dit cela également. Nous aspirons tous à voir des villes dans lesquelles les enfants ont accès à la nourriture, à l'eau, au logement, etc. C'est des défis de taille auxquels nous faisons face sur le continent africain. Alors, pour terminer sur ma présentation, juste ici, quelques idées à partager nous devons travailler ensemble pour développer des villes qui soient adaptées aux enfants. Et en le faisant, nous devons prendre en compte ce fait. Tout n'est pas terrible. Il y a bien sûr des choses positives, par exemple. nos villes de plus en plus cherchent à adapter les services pour les enfants, pour l'éducation, pour les services de santé. Il y a des choses positives déjà qui se passent, des progrès qui sont faits. oui, nous avons nos propres idées, valeurs et initiatives sur lesquelles nous devons nous baser. Des capitales dans lesquelles nous vivons, nous devons bâtir sur ce que nous avons déjà pour faire de ces villes des villes qui soient adaptées, qui soient favorables aux enfants. Alors, le lien entre les législations nationales et les droits constitutionnels, les politiques, les règles et les directives au niveau des administrations des villes, je pense que nos municipalités, nos gouvernements locaux, nos structures locales doivent considérer les droits dans leurs administrations et le fait d'avoir des conseillers spécialisés dans le droit des enfants, dans leurs administrations. Cela nous aiderait beaucoup à inclure les questions des droits de l'homme et des droits de l'enfant dès le début, depuis la conception de nos villes jusqu'à l'exécution des plans et des projets de nos villes. C'est un projet qui est attaché à licencer et ce qui est lié aux différents projets. Nous devons également faire des évaluations des droits de l'homme. En mettant en place nos projets, en mettant en place nos conceptions de projets, nous devons veiller à ce que les droits de l'homme et les droits des enfants soient impliqués, soient inclus dans tous ces projets. Nous devons prendre en compte le fait que, oui, les enfants font partie de notre avenir, mais ils ont également leur présent aujourd'hui en tant qu'êtres humains. Nous devons donc les inclure. Et lorsque nous comprenons les différentes couches de vulnérabilité, c'est également un point important et on peut parler ici d'intersectionnalité et du principe d'intersectionnalité pour pouvoir répondre aux différents défis des enfants qui ne sont pas tous les mêmes. Il n'y a pas une taille pour tous. Ça peut être une bonne approche parfois pour répondre aux défis auxquels font face les enfants dans nos villes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Thank you so much, Ayelou. Merci, Ayelou. Ayelou, merci beaucoup. Good afternoon, everyone. Thank you for joining me today. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette discussion fructueuse, intéressante sur la réimagination de nos avenirs pour réimaginer, façonner nos villes pour donner vie à de nouvelles idées sur nos villes, les villes que nous souhaitons. La migration, l'immigration fait partie des villes de par l'histoire et contemporaines en Afrique. Vous voyez les différents mouvements. Nous savons parfois que l'immigration est instrumentalisée en Afrique du Sud particulièrement. La migration continentale parfois entraîne une xénophobie. Nous voyons l'exode rural, nous voyons le développement des villes. alors nous allons à présent aborder le sujet de ces flux et ce que nous appelons les cosmotechniques, un terme inventé par le philosophe Luke Way. Ces cosmotechniques signifient l'unification de l'ordre cosmique par le biais d'activités techniques. Le terme correspond à cette idée d'universalité. Nous souhaitons expliquer que différents cosmiques, différentes sociétés s'expriment par des technologies qui s'ordonnent selon l'ordre cosmique. c'est-à-dire que la technologie n'est pas seulement une invention mais qu'elle est aussi contrainte et influencée par la cosmologie. C'est pourquoi nous trouvons ces fonctionnalités lorsque nous en avons besoin et ces utilités. Ce que nous voulons dire c'est qu'il n'y a pas une seule technologie possible mais il y a différentes techniques cosmiques ou des cosmotechniques. Ces arguments bien sûr auront des ramifications sur notre perception de l'avenir des technologies et au-delà cela influence notre perception des villes et des paysages urbains et ruraux. Les paysages ruraux dans le cadre de cette présentation je fais référence à des terrains des terres avec des terrains abritant des colonies que nous pouvons cartographier notamment dans l'ère précoloniale des villages ruraux. Nous voyons les objets qui ont pu être utilisés dans ces espaces vous voyez qui reflètent leur ordre cosmique propre. Alors que nous nous intéressons à ces cosmotechniques et ces futurismes nous voyons ils peuvent s'inscrire dans le mouvement la mobilité la migration. Nous étudions ces objets nous étudions la société mobile comment est-ce que cette société mobile peut créer des objets qui peuvent être utilisés et abandonnés et ensuite prendre une nouvelle signification une nouvelle utilité. Nous avons entamé nos études notamment Lomboratsigi ce village à naviguer nous avons étudié les Barolong une tribu migrante qui se déplace donc non seulement pour faire appel le retrouver des ressources mais aussi pour fuir le conflit donc en mettant en place un mécanisme de résolution du conflit vous voyez des investissements dans des matières à Bakou dans ces tribus nous ont montré un lien avec un investissement plutôt dans la communication nous avons remarqué certaines salutations d'aboutou magato des expressions de formules qui permettent des interactions au sein de la communauté et entre les communautés et les objets vous voyez les objets présentés ici ces objets qui ont été conçus par les utilisateurs à leur service et qui servent ensuite les utilisateurs les architectes par exemple nous pouvons les percevoir comme des personnes qui dessinent sur le papier ou alors qui peuvent aussi concevoir sur ordinateur nous concevons nous concevons alors les sociétés aujourd'hui comme des personnes qui sont beaucoup plus individualistes qui se sont écartées de ces sociétés communautés où les logements les pièces étaient partagées les objets étaient partagés ceux-ci se reflètent dans la langue les objets et les villes les villes qui sont aujourd'hui conçues par les cosmotechniques nous ne sommes pas en train de dire que toutes les villes doivent être conçues par le biais des techniques cosmiques mais plutôt qu'il faut savoir que c'est une possibilité et c'est un ordre moral d'ordre cosmique que nous devons prendre en compte parce qu'il n'y a pas là une résistance au changement il y a plutôt une prise en compte une intégration à tous les niveaux du changement donc nous croyons fort dans les valeurs de collaboration nous écoutons les raconteurs d'histoire nous prenons en compte les matériaux et cette relation entre la conception et le concepteur les villes sont des espèces de conception d'inventivité nous étudions l'argile l'argile l'un de nos ancêtres parce que l'argile contient notre histoire l'argile est façonnée de main en main passée de génération en génération nous utilisons de l'argile utilisant les terres locales aujourd'hui elle est mélangée par exemple avec le ciment cela la rend plus durable maintenant où la migration se réduit quelque peu donc l'argile quelque part nous rappelle le rôle que nous avons tous à jouer dans cette ère de changement ces matières sont pour nous une source d'innovation une source de négociation cela signifie que nous utilisons de nouvelles matières de nouveaux matériaux parce que nos villes doivent finalement être beaucoup plus négociables tout comme nos paysages tout comme les colonies l'étaient par le passé les tribus migrantes l'étaient par le passé en conclusion nous au sein de rural futurisms nous croyons à l'utilisation des matériaux des matières pour façonner les villes qui répondront aux besoins des personnes des populations comme vous et moi bonjour à toutes et à tous je suis Ojoq Okelo fondateur PDG de O'Kérez City entrepreneur social organisateur des communautés je suis ravi d'être ici à Rise Africa avec vous à ce festival qui est pour partager mon point de vue sur un sujet particulièrement intéressant je suis d'ailleurs passionné sur ces sujets comment est-ce que le développement rural holistique peut rencontrer et venir à la croisée des villes africaines de l'avenir il faut comprendre d'abord le rapport le lien entre les villes et les zones rurales en Afrique je pense que c'est un lien qui peut être considéré comme exploitant il y a 55% de la population subsaharienne vit dans des zones rurales selon les statistiques de la Banque africaine de développement nous savons qu'il existe 400 millions de personnes qui vivent également en dessous du seuil de pauvreté au sein de ces 400 millions de personnes près de 79% vivent dans des zones rurales le taux de pauvreté est le plus élevé dans ces zones rurales puisque cela représente plus de trois fois le taux de pauvreté représenté dans les zones urbaines le développement humain ses indicateurs sur le développement humain en Afrique en termes de nutrition santé services d'éducation services d'alphabétisation infrastructures sociales nous voyons que ces structures sont beaucoup plus faciles à trouver dans les milieux urbains que les milieux ruraux nous voyons également que le changement climatique et ses impacts dévastateurs sont beaucoup plus ressentis dans les milieux ruraux que les milieux urbains également tous ces éléments entraînent l'exode rural il y a des statistiques des données qui nous le prouvent en 1950 il n'y avait que 27% de la population africaine qui vivait dans des villes nous atteignons aujourd'hui le nombre de 42% en 2021 les projections indiquent 80% le nombre de 80% d'ici 2050 en 1996 un théoriste sociologique Roman Agalov en Espagne nous a indiqué que les sphères interagissent au niveau de l'énergie de la matière des synergies vont se former des communautés les moins organisées aux plus organisées en 1986 en 1986 d'ailleurs les théoriciens écologistes nous expliquent que l'énergie la matière et l'information seront l'objet de synergies entre ces communautés les moins organisées et les plus organisées en résultat l'écosystème le moins organisé sera exploité par l'écosystème le plus organisé cette règle concernant l'écologie est tout à fait applicable aujourd'hui à la relation entre le milieu urbain les villes et le milieu rural les villages étant l'écosystème le moins organisé et la ville le plus organisée en d'autres termes jusqu'à ce que les zones rurales puissent se réorganiser mieux s'organiser nous verrons toujours davantage de pauvreté dans les milieux ruraux les villes ensuite attirent des personnes qui malheureusement souvent se retrouvent à la marge se retrouvent dans des quartiers défavorisés à cause des fortes contraintes de l'habitat en ville comment éviter ou utiliser cette relation d'exploitants à exploiter pour optimiser maximiser le potentiel des villes c'est-à-dire l'initiative dans l'Uganda du Nord cherche par exemple à résoudre ce paradigme nous avons vu des conflits où nous voyons aujourd'hui les conséquences graves des conflits notamment dans l'Uganda du Nord ces conflits avec des conséquences dévastatrices économiques la fuite vers les villes l'augmentation des taux de maladie de VIH de stress post-traumatique les taux d'alphabétisation adulte et d'autos de 72% les taux de scolarisation profèbres nous voyons que c'est une situation particulière dont je parle en Uganda mais je sais qu'il se reproduit également dans d'autres communautés et pays africains nous entendons ces paradoxes puisque nous connaissons les rêves les désirs de la population africaine de vivre en ville travaillée développer des villes florissantes en 2019 nous avons vu le développement d'une ville expérimentale avec Ocary City nous avons une ville expérimentale mettant en avant les bonnes méthodes de gouvernance comment arriver à la stabilité financière comment réduire cette dépendance à l'assistance étrangère parce que lorsque nous regardons les problèmes principaux rencontrés dans les milieux ruraux ils sont très difficiles à éradiquer nous allons prendre une approche de développement holistique et durable qui pourrait être une belle solution à ces défis les investissements dans les infrastructures les services appropriés pour les populations rurales pourraient nous donner un modèle un premier modèle de ville ou village ville dans un milieu rural qui soit durable et qui soit approprié pour fournir un endroit durable décolonisé pour autonomiser et habiliter la population locale pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel c'est la promesse d'une ville et notre travail repose sur le fait que sur ce prémice qu'utiliser l'approche du développement durable en encourageant les initiatives de la communauté vont nous permettre de créer les villes de l'avenir et d'autonomiser notre population depuis 2019 nous servons plus de 10 000 clients avec nos différents partenaires fourtineurs de services que ce soit pour des services de santé d'éducation services financiers pour fournir des services non seulement aux résidents mais aussi développer ce modèle donc nous avons 2000 apprenants qui profitent de nos programmes de formation d'éducation de formation professionnelle des centaines de patients ont été traités dans nos structures de santé établissements de santé nous voyons des améliorations des revenus des ménages en dessous d'un dollar il y a quelques années aujourd'hui au niveau de 4 dollars l'intervention d'occurrence l'intervention rencontre du succès aujourd'hui grâce à notre volonté d'impliquer la communauté à chaque étape au moment de la planification du suivi de la mise en œuvre sur la base de la confiance et de la participation ce sont les ingrédients clés nous en sommes convaincus pour un développement durable alors comment est-ce que les zones rurales pourraient catalyser entraîner les zones urbaines vers plus de durabilité je suis convaincu que la campagne les milieux ruraux sont les plus à même les plus susceptibles d'entretenir l'environnement de favoriser comme on voit l'écologie les zones rurales ont des terres plus importantes plus larges qui pourraient être utilisées pour planter des arbres pour absorber compenser les gaz à effet de serre qui sont souvent émis nous le savons dans les zones urbaines mais nous savons que l'urbanisation aujourd'hui entraîne des risques nous savons que nous savons que cette expansion urbaine entraîne au contraire une déforestation pour éviter les problèmes que ceci pourrait entraîner au Kéré City qui s'est donné comme mission de planter des milliers d'arbres sur plusieurs années pour compenser cette déforestation cette transformation rurale catalytique est au cœur de nos intérêts pour remettre les milieux ruraux les campagnes au centre de nos stratégies pour réduire cette migration vers les villes qui met trop de pression sur les villes qui entraînent l'expansion urbaine la vie dans les milieux ruraux a beaucoup plus de sens et des opportunités lorsque des opportunités économiques peuvent alors être apportées dans les milieux ruraux nous voyons qu'il peut également se produire une migration des milieux urbains vers les milieux ruraux nous avons vu des cas de 30 personnes depuis que nous avons lancé au Kéré City qui était partie de la campagne vers la ville pour travailler en tant que professeur trouver des emplois dans d'autres professions qui sont alors revenus vers la campagne et nous voyons ces citadins également qui ont besoin de revenir vers la campagne pour respirer pour prendre l'air se mettre au vert c'est certain lorsque les personnes dans les milieux ruraux ont accès à des opportunités sociales et économiques ils fournissent des opportunités pour les citadins les villes pour satisfaire les besoins de ce nouveau marché rural en bas de la pyramide nous créons des opportunités d'innovation et d'activité l'innovation est nécessaire pour changer les comportements il faut alors pouvoir connaître les besoins des citadins pour par exemple créer de nouveaux produits innover pour avoir des objets qui auront un impact qui créeront du changement le développement holistique rural je pense présente des opportunités pour la classe moyenne africaine nous avons entendu parler des africains en Afrique subsaharienne il y a là de grandes opportunités qui ne sont pas encore saisies nous voyons que cette montée de la classe moyenne est principalement un phénomène urbain nous savons qu'Aristote a dit un jour qu'une classe moyenne remplit cinq rôles majeurs dans la société tout d'abord parce que la classe moyenne apprécie la connaissance et la raison deuxièmement ils se prêtent davantage à la théorie l'application des règlements du respect des règles ils sont plus à même également de donner leur avis pour établir les règles alors prenant en compte le fait que les masses critiques en Afrique doivent être prises en compte doivent être inclus sachons-le petit à petit ils sont susceptibles de faire partie dans la classe moyenne en d'autres termes les zones rurales en Afrique doivent pouvoir bien sûr avoir suffisamment de ressources que ce soit les aliments que ce soit la force de travail en fournissant les services adéquats l'éducation des enfants par exemple qui pourront leur permettre de développer leurs compétences et par exemple les enfants sont les mieux placés pour apprendre ces compétences et à l'avenir s'éduquer et à l'avenir développer les villes dans les milieux ruraux c'est pourquoi nous prenons en compte cette approche holistique nous savons que nous n'arriverons pas au développement de villes florissantes si nous abandonnons les campagnes ce serait la fin des villes je dirais il est clair selon les recherches selon les données qu'il y a constamment de plus en plus d'Africains qui souhaitent habiter les villes mais les défis sont évidents les investissements qui pourraient aider faciliter le développement rural qui pourraient aider à développer l'alimentation les produits alimentaires qui pourraient aider à améliorer la qualité de l'air à apporter des matériaux ont développé ces villages dans les milieux ruraux souvent c'est financement sont appliqués dans certains quartiers pour permettre le développement d'une ville déjà existante je vous remercie d'avoir donné la parole à Okere City de m'avoir donné la parole d'avoir écouté ma contribution aujourd'hui à Okere City